Si je fais l'histoire, bien c'est gros de dire ça, mais c'est un peu ça. Imagine si en plus, le petit bout d'entrevue est diffusé avec Sophie, Thibault. Imagine. Imagine. On va faire mieux que ça. On va la faire l'entrevue, nous-mêmes. Je t'espérais, Sophie, je t'espérais. Je viens voir ma voisine. Bien oui, salut. On est côte à côte. Oui, vraiment. Toi parmi les premières. Écoute, là je ne sais pas si on sert un café ou un gin cette heure-ci. Ça va être des bulles tantôt. Ça va être des bulles tantôt. C'est une belle journée. Une belle journée de célébration, oui. Tu m'as écrit ce matin « Je suis aux anges ». Oui. Ça paraît. Moi, je ne peux pas inventer des émotions. Mon visage est tout transparé. C'est quelque chose que j'espérais. C'est un rêve professionnel qui se réalise de devenir l'animatrice de Salut Bonjour du lundi au vendredi. J'attendais mon tour, puis peut-être que le tour ne serait jamais passé. Gino était en poste. Gino a la cote. Les gens l'aiment. C'est lui qui prend la décision de nous dire « Je m'en vais ». Mais tu l'as fait savoir que tu voulais la poste. Oui. Bien, quand Gino dit « Je m'en vais », moi j'entends, puis je dis « Ok, moi, est-ce que je veux faire ça? » Est-ce que je veux revivre du lundi au vendredi la nuit Salut Bonjour? Puis la réponse, c'est toujours « Oui, 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 il faut que tu l'essaies, il faut que tu l'essaies. » Tu l'as déjà essayé le matin, hein? J'en ai fait que ça a duré trois jours, je suis tombée malade il y a longtemps. Moi, c'est dans mon ADN. « Salut Bonjour » est dans mon ADN. Alors oui, j'ai écrit à la direction de TVA. J'ai dit « Je veux juste m'assurer que vous me considérez. Je suis à Québec depuis quelques années, les week-ends, et je suis très heureuse. » Le défi de Salut Bonjour la semaine vraiment m'intéresse. Première femme, hein? Bien, c'est pour ça que je t'accueillis. Qui occupe ce poste-là. Oui, je t'accueillis en disant la première des premières. Merci aux premières devant moi. Merci. J'ai une pensée pour Jeannette, j'ai une pensée pour Claire Lamarche qui faisait de la télé aussi au quotidien. C'est une femme qui va avoir 50 ans bientôt, en juillet. Oui. Quand même. Donc, qui dit que c'est terminé pour les femmes? Non, ça ne fait que commencer. Et voilà, la preuve vivante. Puis on est plein, là. On est plein de communicatrices actuellement dans la début cinquantaine. Puis il y en a d'autres un petit peu plus en avant de nous qui continuent puis qui occupent les ondes avec leur énergie puis leur intelligence. Puis il y a la relève qui s'en vient, qui est formidable, qui a plein de choses à nous apprendre. Moi, ça, là, cette conjoncture-là, ce partage-là générationnel entre femmes, mais aussi avec nos collègues, là, c'est important. Ça va être quoi la couleur? Évidemment, la couleur, on la voit depuis des années, les week-ends. Ça va être quoi la couleur? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose de différent? Comment tu vois ça dans ta tête? Je ne me projette pas encore tout à fait dans ça parce qu'on va vivre aussi des grands changements. Ce décor-là que vous voyez, bien, comme on quitte le 1600 de Maisonneuve puis qu'on s'en va sur la rue Frontenac, il y aura des changements, des changements technologiques. Puis une émission du matin, et ça, c'est universel. C'est partout dans le monde. La recette est quand même pas mal la même. C'est toujours un peu de l'humeur, de l'information, la météo, les sports, les services essentiels. Ma couleur, je pense que c'est ma personnalité. En tout cas, pour l'instant, c'est la réponse que je peux te donner. C'est l'extraordinaire chef d'orchestre. Ça va bien aller. Puis on a très, très hâte de te voir à l'oeuvre. Merci beaucoup, Marie. En attendant, c'est les fins de semaine qui continuent, là. Je les attends samedi. Et voilà. Voilà. L'annonce est faite. L'annonce est faite.